bonjour et bienvenue chez les douceurs de mylis je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va préparer un plat donc à base de poulet et de choux fleurs donc on va commencer par la préparation de la sauce donc ici dans ma cocotte je vais ajouter un filet d'huile j'ajoute ici un oignon émincé et une gousse d'ail râpé je fais revenir un petit peu l'oignon jusqu'à ce qu'il devienne translucide ici j'ajoute des morceaux de poulet je les fais revenir un petit peu de chaque côté là on va passer à l'assaisonnement donc je vais ajouter un petit peu de sel un petit peu de poivre du gingembre en poudre et un petit peu de curcuma j'ajoute ici une cuillère à soupe de persil ciselé j'arrose ici le tout avec de l'eau chaude voilà et je vais refermer ma cocotte et je vais laisser cuire complètement ma viande alors ici dans mon saladier donc j'ai un chou fleur donc un chou fleur entier donc que j'ai détaillé en bouquet et que j'ai fait blanchir dans de l'eau salée j'ai fait également cuire une pomme de terre et donc là j'écrase le tout ensemble ensuite ici j'ai un blanc de poulet que j'ai mixé et que je vais donc ajouter à ma préparation donc là on ne fait pas cuire pré-cuire un le poulet on l'ajoute cru dans notre farce ensuite ici j'ajoute un oignon émincé j'ajoute également une gousse d'ail râpée j'ajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe de persil ciselé et je vais assaisonner donc de sel et de poivre ici j'ai rajoute quelques épices spécial poulet et un jambes d'oeuf et je viens mélanger le tout ensemble donc vous mélangez bien à la spatule ou à la main pour que tous les ingrédients se mélangent bien ensemble donc le chou fleur contient pas mal d'eau donc votre pâte sera un petit peu molle donc là on va venir lui ajouter petit à petit de la chapelure jusqu'à obtenir la bonne consistance qui ne colle pas aux mains alors vous l'ajoutez progressivement la chapelure donc en ajoutant une cuillère à soupe ou deux au départ et puis vous ajustez petit à petit jusqu'à obtenir la bonne consistance alors ici je prélève une petite quantité de ma pâte avec les choux fleurs je mets dedans un bout de fromage donc là c'est du fromage qui rit mais vous pouvez mettre soit de la vache qui rit ou tout autre fromage frais et j'essaie donc de refermer ma pâte en un boudin donc en une quenelle plutôt après vous pouvez leur donner bien sûr la forme de votre choix soit une forme ronde ou en quenelle comme ceci donc je continue ainsi avec le reste de ma farce alors j'enveloppe bien le fromage pour qu'il reste bien l'intérieur et que celui-ci du coup ne s'échappe pas lors de la friture voilà alors une fois que vous avez fini donc de façonner toutes vos quenelles vous les passez quelques minutes au réfrigérateur pour permettre un petit peu à la pâte de durcir et quand on passera donc à la panure celle-ci ne se déforme pas alors une fois que j'ai fini de réaliser toutes mes quenelles donc là je vais les passer dans un oeuf donc là j'ai mis un oeuf entier j'ai rajouté le jaune d'oeuf que j'avais laissé puisque dans ma farce j'ai mis plus le jaune donc là j'ai mis un oeuf entier plus le blanc donc je les passe dans l'oeuf et ensuite je les passe dans la chacune comme ceci et je continue ainsi avec le reste j'ai mis un oeuf entier j'ai mis un oeuf entier quand même alors ici on va passer donc à la friture de nos beignets aux choux fleurs donc là vous chauffez bien votre votre huile et ensuite vous mettez sur feu moyen pour permettre en fait aux beignets comme il ya du poulet cru dedans de bien cuire de l'intérieur aussi donc là j'ai plongé mes beignets dans l'huile donc là j'ai bien choqué l'huile au début et ensuite j'ai baissé le feu pour permettre aux beignets de cuire même de l'intérieur donc là voilà et je le retourne de temps en temps jusqu'à obtenir des beignets bien dorés comme vous le voyez par ici alors une fois que vos beignets sont bien cuit donc vous les déposez sur du papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile avant de les dresser donc moi j'ai fait au plus simple une fois que ma sauce était cuite mon poulet cuit j'ai ajouté quelques olives dans ma sauce donc j'ai dressé mon poulet au milieu avec ma sauce et j'ai rajouté mes beignets au dessus tout autour comme vous pouvez le voir sur la photo ici on arrive à la fin notre recette j'espère que celle ci vous a plu en tout cas si vous avez aimé laissez moi un like et un commentaire et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo autour de vous si vous êtes de passage sur ma chaîne soyez les bienvenus vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines recettes je vous laisse la liste des ingrédients en langue arabe et en langue française en barre d'informations ainsi que les liens vers mes comptes instagram et facebook je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit à très vite pour une nouvelle recette merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de ma hélice